re bonsoir donc on est de retour pour le 4v4 dernier match de ce tour 2 dont l'issue décisive déterminera le participant à la finale qui s'opposera à la relique de la mort absolument parce que tel quel les camelté ont gagné le 1 contre 1 le deuxième 1 contre 1 ils ont gagné le 3v3 comme ils ont perdu le premier 2v2 si jamais ils viennent à perdre le 4v4 et ben ils sont éliminés perdrait 5 à 6 tu es prêt je peux faire un compte à rebours absolument 5 secondes 5 secondes alors 5 4 3 2 1 et c'est parti 6 7 8 alors white ball express cette fois-ci c'est un choix de l'axe c'est le 4v4 c'était l'axe qui a choisi donc cette carte là certainement parce qu'ils ont pensé qu'elle était pro axe dans l'idée comme tu disais que c'est pas mal plein donc c'est propice à mettre des chars lourds et on a des choix rapides de commandant côté axe zinch qui est parti sur stratégie de faire le lance avec le half track mortier le char tigre les bombes à fragmentation on a eric donc on a trois ok w kotex qui est parti avec les panzers fusiliers le storm au fusil et le jack tiger et on a torus qui est parti stratégie de fortification avec les et avec tout ce qui est fortification le pack 43 le fh les flacs les tranchées de votre côté alliés s'il ya eu un commandant qui a été choisi perceval qui a choisi défense urbaine avec les qg avancé perceval son pseudo c'est dark walker ce balle c'est son pseudo camelot je suis en train de regarder la carte tactique sa part deux sur le full de droite de sur le full de gauche côté axe et peu près la même physionomie vous l'axe ne paye pas trop l'étoile du bénéfice dès qu'elle est fioul ce qu'ils ont les deux chiens dans ce début de partie avec en début de partie c'est pas bête de jouer surtout quand tu joues aux axes tu joues les deux fiouls c'est pas bête ce qui va perdre ce storm on est au russe de peu encore un peu hyper sans storm c'est ce qui se passe à droite c'est maintenant c'est la matrix qui est à ce tour de l'angé c'est ce qui tira bien on voit que le double choul apparemment ça ne peut pas durer très longtemps plus là où il est menacé plus 33 de choules pendant tout le début de partie et les grenades qui sont débloquées vite un côté govin ah ouais 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 côté américain ouais ça surprend toujours intéressant faire une première godade très offensive qui peut surprendre je disais que perceval il allait reprendre le choules là haut mais il se fait emmerder quand même là il ya beaucoup de plaine il ya beaucoup de place c'est difficile de bien placer une litrailleuse petit moment d'académie perceval qui a fait trois mitrailleuse moi je trouve que là où les mitrailles c'est très bien en bas en haut il ya quand même beaucoup d'espace difficile de bien placer ouais c'est tout que perceval se retrouve pas forcément le meilleur côté quand tu as ce commandant non c'est ça sur les commandes on se demandait sur un des troupes pénitentiaires il pourrait prendre l'église mais il faut qu'il ait le territoire si je me trompe pas il est dans l'église là il pourrait la prendre en plus j'ai avancé mais il faudrait être que l'église soit dans son territoire l'axe qui a perdu le choules du bas et qui va bientôt perdre celui du haut on voit matrix avec son son jeton qui est passé entre deux mitrailleuses de personnel s'il y a une fenêtre de tir il la trouve il la trouve mais parfait quoi est-ce qu'il va pouvoir bien capitaliser là dessus il a retourné l'autre ah ouais il a une croule à la maxime ouais et l'église qui est passé à qui est passé qg aussitôt le territoire du mid capturé ouais bonne stratégie de perceval parce que là l'église est extrêmement costaud et quasiment jusqu'à la fin de partie au moins pendant 20 minutes quoi on est assuré d'avoir le QG qui va renforcer et soigner plus les petits buffs offensifs et défensifs ouais ouais ça coûte 40 de fuel, 250 de double power quand même assez cher ça sert à toutes lesquelles Simon qui demande pourquoi c'est la même map 3v3 et 4v4 qui a pic pour le 4v4 moi j'ai été surpris parce que le 3v3 on a laissé le KMT choisir et ils ont choisi cette carte et au moment où les cassons le doivent choisir ils choisissent la même c'est-à-dire que on peut vraiment penser que c'est une map qui est proaxe forcément on peut imaginer que le KMT il était beau temps de rejouer sur cette carte comme ce qu'il était juste avant du coup même je tourne à droite là c'est un 3m2 ou le tir de ziz la propagande de terreur qui est lancée à droite les sections de fuite l'ennemi comparent un poste de ravitaillement c'est pas déchiré il y avait une belle attaque là on voit Perceval qui a réussi à piquer une mitrailleuse là là-haut là-haut ah ouais une MG42 bon le KMT de Matrix comme tout à l'heure comme le 3v3 pareil à 7 minutes alors il est à 7 et ils foutent le feu sur l'église ouais avec 2 on s'estime qui fait ça il y a 2 mortières fracées ces mortières sont géniales c'est positif au blazer mais du coup je me pose la question vu que l'église est en pierre elle est pas si sensible que ça aux dégâts de feu alors pour la troupe qui est dedans aussi ça sort oui bah sur la troupe qui est dedans elle s'est fait quand même cramer mais euh... il y a un peu de la maison quand même effectivement ouais autant une position anglaise alors elle est plus chère autant l'église euh... il y a Crackers qui demande si tu peux euh... redonner le... les équivalences euh... chez eux de la table ronde euh... colker ensuite on a I-20 en rouge plutôt vers le centre sorceleur euh... on a Gauvin en orange c'est 3 à 14 voilà on a Karadok c'est Walter Bishop c'est quoi t'as intéressé gros matou ? ça fait que deux fois qu'il lance les... les ch'tournes euh... côte à côte pour essayer de passer il y arrive pas je pense qu'il devrait plus les... les passer sur le côté il arrive trop frontale avec ses... les ch'tournes on voit le... le louche Derek qui arrive là il a annulé son QG euh... Taurus il est en train de poser son QG et il s'est fait... il s'est fait... il s'est fait pusher ah là où il y a l'IG là où il y a l'IG ah ouais ouais il y a l'IG qui lui met le coup là l'IG qui est récupéré par les Améritoins et... on se demande pourquoi le louche ne va pas taper un QI il vient là qui met le Ruff euh... il n'y a pas trop de l'IG hein tu vois cette église là en QG là qui leur donne un... un bonus c'est qui... qui est un creux varier alors là on voit qu'elle a perdu c'est un bon point de vie là c'est un bon point de vie là l'EF a pris notre poste de rapitaillement alors depuis le début euh... on voit bien que c'est les Alliés euh... On est attaqué ! On est à 10.30 et même les deux russes n'ont pas fait de T-70. Perceval qui a... qui a t'équé son T3 mais... On va économiser hein ! Il est à... Il est à 152 chioux et s'il a fait son T-share. Carrément le cas. En 4v4 on peut se permettre qu'il y ait un d'ouvreur maximum qui ne sort pas de char et qui atteint vraiment le numéro charlot. C'est ce qu'on met dans c'est que l'axe qui a quelques chars légers n'arrive pas à reprendre des étoiles. On a mis le feu mais... ils ont pas gardé. C'est quoi ? C'est quoi ? Pardon ? On a React qui a Switch un peu là qui... qui veut essayer de créer le chaud nombre au miq là... à côté de Staggys. c'est pas vrai il faut qu'insister on parle ils sont trois mais alors ce bonus défensif et du coup on a la réaction de Gauvin et Karadok qui viennent en soutien il y a surtout Gauvin et Karadok 4 lances on le range on espère être arrivé à l'attaquant il a envoyé la motule sans armer le tour russe est là le tour russe qui rentre dans la fête là ou les grenades oh les grenades rican attention là on reprise il perd la moitié le tour russe il a Il est attentif Zinch, il avait fait deux canons qui t'aimassé par une frappe. Ouais, les barrages d'artéries s'actualisés là. Quand il se met à tomber, il tombe là. Il met du temps quand même hein, il met du temps. Zinch a largement eu le temps de replier ses canons mais bon, il était dessus hein. Il aurait pu être surpris. Petit moment d'accalmie. Qui profite aux alliés du coup, avec le retour d'étoile. Ouh, le Carano qui est à 3 à 5. Pas rien à l'action. Comme là, les alliés font bien parce qu'ils ont les 3 étoiles et ils ont tous pas mal de fumes pour sortir du charme et tout. Ah, puis c'est la ligne m'aginant en fait. Madame Jackson qui arrive là, c'est un petit peu bas. Le premier vrai char à venir. C'est la scène en fait. On y va, c'est la scène en fait. Qu'est-ce qui est à la scène en fait ? M'aginant en fait, c'est la scène en fait. Et c'est la scène en fait. On y va... Et c'est la scène en fait. C'est bien, viens. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que l'axe qui tape au centre depuis le début, comme c'est pas possible, est-ce qu'ils jouent pas un petit peu le jeu des alliés, quoi ? Ouais, c'est... Ils attaquent absolument pas en rouge, ils attaquent absolument pas en bas, ils jouent tout au milieu, alors qu'au milieu, ben, il y a l'église. Ouais, il y a l'église qui bluffe sur le haut. Les églises sont très contents d'avoir ce combat au milieu. Ah, Matrix qui a trouvé la faille en haut. Il arrive à récupérer son fuel et il va récupérer l'étoile de gauche. Et les points ont fondu, hein. Ben oui, il y a l'église. Parce que le bas, il verrouille, mais le haut n'est pas verrouillé, il est pire. En plus, ça fait... C'est vrai que... Karadok est... Il est très peu au mythe, du coup, hein. Il verrouille le haut. Karadok, il est au milieu tout à l'heure, il verrouillait le haut. C'est comme Luciole tout à l'heure, là. C'est les verrouillés. Ah, mais il y avait quelqu'un en face. Ouais, là, il n'y a pas grand-mère. Matrix qui essaie de penser en poster le T-34 là-haut. Il s'y joue. Il était full life, là. On attend les chars allés, là. Ils ont eu la chance d'avoir le double cap fuel au début de partie, les amis. Il y a un problème sur le charme, quoi. Oh, ils n'y sont pas capables. 3-3-4, là. Très fort, le point de cheveux, là. Elle a 3-14, là, en orange. Et là, il a cassé la... Des flac, là. Des... Des... Des mortières. Ah, tire sur l'ambulance, là. C'est comment, c'est ça ? C'est Matrix ? Non. C'était... Zinch. Les bombes à fragments. Les bombes à fragments. Les bombes à 182 joules. Il va faire un... Il luche tout comme Matrix. T-34 qui est allé chercher le Sluka sur pied. C'est vraiment le LFH de Taurus qui a vraiment fait pas mal. de dégâts sur les caisses. Le reste, euh... On voit Perceval qui fait la chasse à l'eau. Non, non, il est en balade, euh... Il a reculé le LFH de T-34. C'est bien simple. Il peut perdre son T-34 du moment qu'il a cassé le T-34. C'est que du bon dessus. Ah, regarde. Y'a pas autre chose à prendre. Autant qu'à y être dans la blague, même s'il ne casse rien dans tous les cas il fait le stress, il est difficile de jouer en ayant les 34 en tout. Ah oui, qu'ils se promènent derrière là-bas. Ouais, ouais, c'est un peu stressé. Tu vois, au moment où l'église tombe, ils arrivent à reprendre le niveau. Donc il a refait un QG tout de suite derrière, dans le regard. Ah ouais, il a fait le QG 20 mètres plus bas. Au moins comme ça, si je sais que le feu, ça sert pas grand-chose sur les églises en fer. Pour moi que le russe, il a fait un position de pack 43. Ah ouais. Tu peux tirer à travers la fenêtre. Ouais, c'est comme ça. Il faut bien de cacher derrière un bâtiment. C'est vrai qu'il a fait un tir en aveugle parce qu'il a le... Ouais. Là, il a, ouais. C'est vrai qu'il le bloque, là. Ah si, là, il... Ouais, là, du coup, 3-14, voilà. Un instant. Une paire à Jackson. Je suis pas carré. Il reste 50 points. 50 points pour, euh, pour l'axe. Ouais, obligation, euh, du coup, à l'axe de prendre le 5. Ils ont cassé l'église, c'est plus facile. Tout l'ennemi nous prend notre ravitaillement. Le, le FH plus le pack qui... Ah ouais, ouais, le 2e bâtiment, alors qu'enfin, avant. Lelouch qui a pris une mine en bas là, le Lelouch qui est vécu, on skil. J'ai pas vu Perceval comment est-ce que son armée a fondu comme ça mais... Lelouch qui a mis en difficulté son bouche, il a perdu une mine. Pour qu'ils le perdent. Point de gauche qui est repris par l'Axe. Point de droite, enfin un bon char allié de l'Axe. Pas certainement en haut, c'est vite vite contesté les toiles du haut. Ils sont pas chauds, ils sont plus que 40 à moins. Perceval qui a sorti un KV-2. Eh ouais. Il avait sorti un T-34. Qu'est-ce que ça nous fait ? Quels sont les ordres ? Neutraliser la chanterie ! On a l'Axe qui envoie tout sur l'étoile de gauche. Ouais, ils sont proches. Il faut qu'ils tiennent l'étoile du centre et qu'ils attaquent l'étoile du haut. On subit des petits réflexifs ! Mitrailleuse lourde ennemie ! Le problème, c'est que le KV-2 de Perceval, là, il fallait être... Il va faire un gendarme. Ouais, ouais, c'est ça. Tu veux pas 43 avec mon B. Tentative à droite. Yvan qui a dû le casser à... C'est Priest. Là-haut, ça passe. Ils ont récupéré. Ah ouais. Puis Zinch en soutien avec... N'avance pas, n'avance ! C'est compliqué, là. Il leur faut prendre le centre. Mais le centre est protégé. C'est le plus en bas avec le KV-2. Ouais, le KV-2, ils ont fait utilisé. Il leur a repoussé lézard d'herbe. Ouais, étonnant. C'est quand même une arme de soutien. Un petit peu dangereux. Des victimes. Zinch, il a fait le boulot là-haut en soutenant le planzer IV. Il revient au centre. Il y a Matrix qui essaie de faire mal avec un flanc. Là, il tombe sur un Charmin... Troupe de choc. Il dégare... Il pleut au milieu, là. Ah ouais, là, Zinch, il a fait du lâcher la source. Petite artillerie d'assaut, après la pluie le brouillard, Gauvin qui précipite sa MG pour empêcher de caper le mid, le KV2 qui tire le sol C'est le KV2, qu'est-ce que tu veux te couper avec un KV2 ? Il a 13 kills le KV2 mais au delà des kills surtout il blesse tout le monde Là c'est I-20, c'est un gros tir d'artillerie sur le bombard sur Matrisque, c'est vrai que c'est un KV2 On va le perdre de justesse, on s'en fout de toute façon, il n'y a plus de 6 points C'est presque qu'il va se demander si il ne l'a pas renvoyé juste exprès, on s'occupe de lui et pas de l'infanterie en train de caper derrière Et Matrisque a été remplacé par l'IA juste avant la fin Sur la gauche, je ne sais pas si tu avais vu, il y a I-20 qui avait renvoyé son Sherman pour récupérer l'étoile, il l'avait sorti, il était pile dans la range du QG Track Il a failli livrer un Sherman Il a failli se retrouver avec un Sherman cadeau Les gars, je vous dépose le Sherman, je rentre chez moi C'était intense, hein ? Ouais, avec l'axe qui a pris les deux choules au début de partie Et malheureusement, qui n'a pas vraiment concrétisé ce bonus Parce que c'est bien qu'on prend du choules comme ça, de le garder longtemps, plus que 2 minutes 30 Et derrière, d'être capable de sortir plein de P4 à 14-15 minutes Et d'enfoncer la partie Mais là, malheureusement, les chars ont eu du mal à sortir du côté axe Ouais, et ce QG avancé, là, dans l'église, là, qui a cassé les pieds à l'axe Ouais, il a tenu 18 minutes Peut-être qu'il aurait fallu faire la fâche beaucoup plus tôt Ouais Ou simplement, ne pas s'exciter dessus, se dire, bon bah allez, on laisse le centre aux alliés Ils ont fait le QG en pierre, là, c'est costaud On va jouer le haut, on va jouer le bas, et on leur laisse le centre C'est pas idéal, mais c'est toujours mieux que s'exciter que sur le centre Ouais, parce que c'est un coup à s'offrir aux flancs de part et d'autre, ouais Oui, c'est gênant, surtout qu'il y a des bâtiments, donc c'est vraiment gênant Ouais, si on regarde un peu le tableau des scores Oh, au niveau de la philosophie, de la physionomie des dégâts C'est qui qui était en bas ? C'était Karadoc, non ? Ouais Il a tenu son point, il a moins de dégâts Non, c'est marrant, les deux games, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont des ratios négatifs C'est marrant ? Ouais, c'est une histoire d'artillerie, quoi Ceux qui ont fait le plus d'artillerie, ils ont tué le plus de monde Le but du jeu, c'est les étoiles, c'est ça qui est intéressant Tout à fait Du coup, les camelotes ont gagné le 3v3, ils ont gagné le 4v4 Ils se retrouvent en finale, contre les reluques de la mort Ouais, 9-2, passe Bon après, les reliques de la mort restent favoris Ils ont perdu un point depuis le début du tournoi C'était quel match ? C'était le 1 verre de Meaty ? Je sais pas qui c'est qui a perdu Quel est l'affreux, le seul qui a perdu Côté relique de la mort La relique de ses morts La relique de sa mort Et les camelotes, ils ont perdu donc le 2v2, là, contre les Kassos Et auparavant... Est-ce qu'ils avaient perdu ? C'est 1 dans le premier tour ? Non, rien, rien Contre Nico Team, ils avaient pas perdu, ils avaient tout gagné Donc toutes les... Les deux équipes ont leur chance, alors les deux équipes n'ont perdu qu'un match en fait Sur le papier, les camelotes, ils ont fait 4 et 5 Ils ont fait 9 matchs, ils en ont perdu un Du coup, bah c'est la même chose pour les autres Ligue de la mort Une seule défaite, mais comme ils ont fait le match Les dégems ont fait forfait pour le 4v4 Le dernier 4v4, ils ont fait forfait Donc il y a eu 4 matchs en relique de la mort Vraiment, il y a eu aussi un forfait, donc 4 et 4, 8 Donc 8 victoires sur 9 matchs du côté relique de la mort Ils instaurent la peur dans les yeux de leurs adversaires Ouais, quand même, ouais Enfin bref Bah sur ces belles paroles Comment ils ont perdu avec des stats pareilles ? Bah ils ont tenu les points et ils se sont pris une pluie d'artillerie sur la... Sur le coin de la figure pendant toute la game Ouais, QG avancé, je pense que ça va... Ça va beaucoup jouer, ce QG avancé dans l'église là Qui a tenu, ouais, 18 minutes sur 25 C'est presque 80% de la durée de la partie Ouais, et puis ils sont restés trop longtemps sur le milieu C'est ça le problème, le score a coulé Ils avaient aucune étoile pendant vachement longtemps C'est déjà dès le début de prendre les deux foules Ils se sont mis un petit peu mal au niveau des étoiles forcément Et après ils se sont un peu excités sur le centre En essayant de bloquer cette église là qui les gonflait Non Gros Matou, là on a cast les deux dernières games du Tour 2 Donc il restera le grand match de... Le grand match de la finale Les 5 rencontres qui opposeront les Relic au KLMT Les Camelot Les DGM n'ont pas voulu jouer le dernier match 4v4 entre Relic Il y a eu au Tour 1, il y a eu d'autres forfaits Quand je regardais le tableau là Je crois qu'il n'y a eu qu'un seul match Il n'y a eu que les DGM qui avaient joué le 4v4 Tous les autres n'avaient pas été joués Parce que même s'il n'y a pas d'enjeu Je trouve que pour l'honneur, pour le plaisir du jeu C'est bien de jouer le 4v4 Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, 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 après... Des fois il n'y a pas de plaisir Peut-être que c'est compliqué, c'est surtout ça C'est surtout compliqué de réunir 8 joueurs en même temps Et il suffit que sur les 8, il y en a 2 qui ne soient pas motivés Parce qu'il n'y a pas d'enjeu Et ça fout tout en l'air Je streamerai peut-être plus tard Gros Matou Vu qu'il ne reste que 5 matchs, ça aurait été cool de les caster en direct Autant que possible On veut me voir jouer Je suis en train de m'étouffer, je n'ai plus de voix C'est le virus, ça ça ? C'est le Covid-19 Petite salabrie qui traîne Ça va passer C'est possible Ouais, le direct, il faut trouver les... S'annonce suffisamment en avance Et qu'il y a des gens dispo et motivés à ce moment-là Ça peut tout à fait se faire en direct Après je pense que la priorité c'est l'organisation des rencontres Ouais, mais ça sera plus simple de faire du direct dans l'idée qu'il n'y aura pas 50 rencontres en même temps Ouais, il en reste 5 Au début il y avait 8 équipes, il y en a eu 4, maintenant il n'y en a plus que 2 C'est quand même plus facile du coup de se motiver Dernière ligne droite Et puis pour le trophée quoi Il y a quand même 5 trophées à gagner Enfin voilà Bon, j'espère que ça vous a plu Merci à toi C'était 2 belles games Voilà, j'espère que ça vous a plu Après c'était la même carte Une belle carte en même temps Ouais, ouais, elle est sympa Whiteball Whiteball Express Je vous souhaite à tous une bonne soirée Ouais, bonsoir Et puis à très bientôt Prenez soin de vous et restez chez vous A toi Allez, salut Salut